Ok par contre les carreaux hein, mon cul, on peut l'heure de l'opérer. Bref, j'ai commencé une game sur l'Experimental 1.21, oui ok, je fais déjà stuff, car j'avais fait la même pour l'Experimental 1.21. Ok, objectif, trouver l'arbelle là-dessus. Je me suis dit, putain, je vais galérer. Direct les gars. Bah non, j'ai pas galéré. Quand je vous dis je l'ai trouvé direct, en fait, il y en a partout. Partout, 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 partout. Je pense que vous comprendrez plus tard pourquoi. Bref, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, il fait des carreaux. Bon, pour ça, il faut un poulet et des bâtons. Sur moi, j'avais un poulet. Manquait plus qu'à couper du bois. Non, du petit bois. Du coup, j'ai essayé d'assembler les plumes avec le petit bois. Ça marche pas. Du coup, j'ai pris mon couteau et je capte que je peux faire des carreaux sans plumes. Donc, juste avec le couteau et un petit bâton, on fabrique les carreaux. J'ai été déçu. Bref, maintenant que j'ai mes carreaux, je veux voir si je peux mettre un viseur. Je teste la togue, ça passe. Mais non. Je teste la lunette de chasse, bah non. Pourtant, il me semblait bien que la balette a été utilisée dans la chasse. Je comprends pas. Bref, je vais donc tester cette arbalète. Je me voyais déjà comme ça. Mais en réalité, c'est plutôt ça. Mais what ? Ok, vraiment pas ouf. Bref, par contre, il y a un truc que j'ai kiffé sur l'arbalète. C'est le son quand on marche avec. On a l'impression qu'on peut limite créer une musique avec ce son. En vrai, côté discrétion, on y repasse. Bref, j'ai testé l'arbalète et j'ai pas trouvé ça ouf. Bref, mis à part les ajouts d'items sur la carte, les devs ont 17 années, on va apporter plus de petites modifications, donc du coup, j'ai voulu tous les tester. Bon, pour certaines, j'ai pas fait exprès. Bref, je me suis perdu dans la forêt et j'ai pu constater quelques changements dans le bruit de l'environnement. Qu'est-ce que les bruits... Bon les gars, ça m'a fait penser à l'audio sur YouTube qui s'appelle Ambiance Nocturne pour s'en nommer en 5 minutes. Sauf que là, la piste, elle dure 8 minutes. Pendant mon périple, j'ai été malade. Donc du coup, j'ai pris une pilule de Tetra, puis ça allait mieux. Et je suis retombé malade, pilule, et ça allait mieux. Et je suis retombé malade, pilule, et ça allait mieux. Et je suis retombé malade, j'ai l'écho. Comme je prenais les pilules, j'ai pu entendre le beau bruit et la belle animation de mon personnage qui prend une pilule. Ah, il y a des bruits aussi de bouche maintenant. Ouais, j'ai kiffé en vrai. Bref, à un moment je me suis dit, hé mais il y a une nouvelle à jouer, quand on a soif, il y a un bruit maintenant. Du coup, j'ai attendu d'avoir soif. J'ai attendu. Et quand ça a réglé... Ok, le bruit est pas fou. Juste pendant le bruitage, je me suis imaginé 2 secondes les devs de Daze en mode ASMR pour tenter de trouver un bruit de quelqu'un qui a soif. Ça m'a fait rire. Bref, je me suis fait attaquer par des aides. Plein de aides. Même que maintenant, les preps spawnent directement dans les aiguilles. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a aggro, j'ai aggro. Certains, en me tapant dans le torse, ils m'ont fragilisé à cheville. J'avais vraiment l'impression que l'on se foutait de ma gueule. Je suis tombé dans les pommes de colère, j'ai l'écho. Bref, j'ai essayé les différents ajouts de la match 1.21 et c'est marrant en fait. Bref, je vous ai dit dans la semaine, et la commune, ça vous dit une vidéo gameplay sans fight ? Voilà ce que vous m'avez répondu. Du coup, je suis retourné sur le jeu. Bref, j'étais tranquillement en train de partir après m'avoir fait attaquer par des prêtres, quand soudain... Ouais, c'est un mec. Mon car s'amie a accéléré. Je me suis senti comme un mec des parts qui guettait sa pro. Ok, je l'ai perdu. Je suis mon instinct en me disant qui part direction le garage. Ok, vide. Je me dis peut-être à l'hôpital. Vide. Du coup, je suis allé pisser. Ah non, finalement, pas si vite que ça. Enfin du fight, je fais quoi ? Je le rush, je le tente d'en haut, comme je suis joueur console, et là, je suis sur PC, je le tente de loin. Je monte sur le toit à la vitesse de la lumière. Bon, on est là pour tester des trucs aussi. Je me suis dit... Eh, mais il y a les grenades aussi, c'est vrai ? Je tente. Ça passe pas. Waouh, l'explosion. Bref, je prends de la hauteur pour essayer de le trouver. Je le vois. Ça y est, dans ma tête, les cas de cul de fuse. Tel American sniper, je vais lui mettre une tête. Non, je suis une merde. Le mec se barre, je contourne. Je me dis que la meilleure solution est de rentrer dans la ville, car maintenant, il va regarder vers la colline. J'arrive pas loin. Je le vois. Il me voit pas. Je le vois. Il me voit. Je tire. Je panique, je me suis trompé de touche. Je crois bien, j'amant mon coup. Sauf que... Putain de zombies. Je me réveille. Je me cache. Et là, c'est parti pour la plus grande partie du gameplay. Coma. Réveil. Coma. Réveil. Coma. Réveil. Coma. Coma. Réveil. Bref, j'ai essayé de fight sur un PC, sur un serveur 1.21 expérimental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada